Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Avec un client mis en examen pour homicide par conjoint et sans réelle possibilité de poser une demande de remise en liberté. Vacances judiciaires obligent, maître Jean-Baptiste Allary parle dans la presse, martelant l'innocence de Cédric Jubillard. Dans une interview à Actu Toulouse, l'avocat accuse le procureur et les gendarmes en charge de l'enquête d'organiser les fuites d'éléments de l'affaire dans les médias. Ce serait bien que ceux qui organisent ces fuites trouvent des preuves au lieu de salir la vie des gens. Toute cette énergie qu'ils mettent à balancer ces histoires d'une insignifiance totale. Qu'ils la consacrent à la recherche de la preuve, qui, en dehors du procureur et de la section de recherche de Toulouse, a accès à ces informations, et a un intérêt à ce qu'elles soient diffusées, les avocats de toutes les parties civiles sont très discrets depuis le début. « Alors je le dis, qui a intérêt à tout ça ? » dénonce l'avocat. Son client aurait ainsi été mis en examen sans aucune preuve pour homicide par conjoint. Maître Jean-Baptiste Allary, qui a accepté une affaire médiatique, déplore que l'accusation soit entrée dans une guerre de communication. « Je suis effarée de voir qu'on laisse filtrer des échanges sur sa vie de bidochon. » Sur la maison sale, sinon infecte, des Jubillards, toutes ces informations n'ont qu'une seule vocation, c'est de salir Cédric Jubillard. « On est tombé au fin fond des égouts, c'est de l'accusation de caniveau. Il se couvre de ridicule, estime-t-il. » Pour l'heure, le pénaliste contredit chaque élément développé par le procureur de Toulouse dans sa conférence de presse. « Faute d'avoir tenu une conférence de presse propre, avec des éléments uniquement objectifs. » « Là, on a des personnes, procureurs ou gendarmes, qui croient que les procès se font sur les réseaux sociaux ou dans les médias. » « Mais il va falloir assumer devant les tribunaux, poursuit-il. » Pour sa défense, Cédric Jubillard s'entoure d'une dream team de trois avocats pénalistes, maître Alexandre Martin, maître Emmanuel Franck et maître Jean-Baptiste Allary. Du côté de l'accusation comme celui de la défense, tout attendent beaucoup du futur procès de Cédric Jubillard. Les proches de Delphine Jubillard comme ses enfants espèrent des réponses. Les proches de Delphine Jubillard